Dans cette vidéo, on vous présentera comment construire un vecteur et comment l'application permet de démontrer graphiquement les lois et les propriétés des vecteurs. Ouvrez une nouvelle fenêtre de la calculatrice graphique et ouvrez la fenêtre des outils. Deux outils permettent de créer des vecteurs, soit l'outil Vecteur et l'outil Représentant. Sélectionnez l'outil Vecteur. Cliquez d'abord sur le point qui est l'origine, puis sur le point qui est l'extrémité. Un point libre peut être déplacé n'importe où. Un point sur un axe va rester sur l'axe. Vous pouvez lier Libérer le point en cliquant sur l'outil et cliquant sur le point à libérer. Ouvrez maintenant la fenêtre Algèbre et dans les propriétés. Modifier le tri pour sélectionner type d'objet. Par défaut, le premier vecteur créé se nomme U, le deuxième V. Les vecteurs peuvent être nommés par les coordonnées cartésiennes ou les coordonnées polaires. On peut également construire un vecteur par ses coordonnées ou sa description. Pour la construction par les coordonnées, on peut écrire les points ou partir de points déjà existants. On utilise la commande Vecteur. Si on utilise un seul point, le vecteur sera à l'origine 0,0. On peut également construire un vecteur à partir de sa longueur et de son angle. À ce moment, on n'utilise pas la commande Vecteur et les deux informations doivent être séparées par un point virgule. Dans ce cas, son point d'origine est 0,0, mais le déplacement du vecteur est possible. On peut aussi utiliser des curseurs pour la longueur et l'angle. Sous-titrage Société Radio-Canada Les opérations sur les vecteurs se font comme pour des nombres. Par exemple, la somme du vecteur U, qu'on voit ici en bleu, et du vecteur V, en vert, va s'écrire U plus V, et le résultat sera un vecteur. On peut déplacer les vecteurs U et V pour vérifier le résultat par la méthode du triangle. On peut valider aussi avec la méthode du parallélogramme en utilisant l'outil représentant. Finalement, on peut utiliser un nombre variable par curseur pour faire des opérations avec un scalaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour démontrer les opérations et les propriétés avec les vecteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada